... Nous croyons tous ce que les livres scolaires nous ont appris sur l'univers. Mais que faire lorsque nous sommes confrontés à des questions qui remettent en cause nos croyances les plus fondamentales ? Des phénomènes inexpliqués. Une énigme qui défie la raison. Un mystère inattendu. Une seule rencontre avec ces phénomènes inexpliqués et c'est votre vie entière qui bascule. Un face-à-face avec les plus grandes énigmes de tous les temps. Un mystère impénétrable fait éruption dans votre vie et plus rien n'est comme avant. Secrets et mystères du monde. Parmi les secrets et mystères les mieux gardés au monde, qui nous fascinent depuis des générations, il y a l'affaire Roswell. Roswell, au Nouveau-Mexique, est une petite bourgade sans histoire à la limite d'un désert, jusqu'à la nuit du 2 juillet 1947. Cette nuit-là, plusieurs témoins affirment avoir été réveillés par des bruits étranges. Ils sont convaincus qu'une soucoupe volante s'est écrasée. Immédiatement, les forces armées ont pris le contrôle de la zone. Cependant, à la conférence de presse, ils ont déclaré que ce n'était qu'un ballon météorologique. Mais l'histoire du ballon n'aurait-elle pas servi à dissimuler un accident mettant en cause un vaisseau extraterrestre non identifié ? S'agit-il d'une victime du crash de Roswell ou juste d'un canular bien ficelé ? Qu'est-ce que cet éleveur, banal et terre-à-terre, a bien pu découvrir sur ces terres pour se voir soudain catapulté à la une de l'actualité mondiale ? Et pourquoi ces événements restent à ce jour inexpliqués ? Une soucoupe volante, une sorte de vaisseau spatial mystérieux s'est-elle écrasée près de Roswell, au Nouveau-Mexique, en été 1947 ? Depuis plus de 50 ans, les enquêteurs ont été incapables de tomber d'accord sur ce qui s'est réellement passé à Roswell. Le gouvernement des États-Unis l'aurait-il récupéré et gardé secret durant toutes ces années ? Et les occupants du vaisseau, pour peu qu'il y en ait eu, que leur est-il arrivé ? Le gouvernement américain sait-il réellement ce qui est tombé du ciel cette nuit-là ? Et même s'ils le savent, vont-ils l'admettre ? Pourquoi, après plus de 50 ans, les spécialistes en OVNI attachent-ils encore autant d'importance à la recherche de la vérité ? Roswell ne devient réellement un mythe qu'à partir du milieu des années 70, et non dans les années 40 comme on le croit communément. Roswell ne ressemblait pas aux histoires d'OVNI habituels, car il y avait quelque chose au sol, quelque chose s'était écrasé. Il y avait des débris, et plus tard, on apprenait qu'il y avait aussi des corps. Les défenseurs, comme les détracteurs, ont ignoré une masse d'informations probantes qu'ils auraient pu obtenir simplement en recueillant des témoignages, en vérifiant les archives des journaux et en suivant l'histoire à travers le pays. C'était un grand événement dans l'histoire de l'humanité. Kevin Randall a consacré une bonne partie de sa vie à tenter de découvrir la vérité. Il a publié plusieurs études exhaustives sur les événements de Roswell. Comme tout bon mystère, l'histoire commence une nuit d'été sombre et orageuse, en 1947. D'après l'histoire qu'on raconte, Mac Brazel était le seul au ranch. C'était au début de l'été 1947. Il y avait de l'orage, il a soudain entendu un coup de tonnerre beaucoup plus fort que les autres, différent du tonnerre habituel. Il n'y a pas accordé plus d'importance que ça, cette nuit-là. Le lendemain matin, il est allé voir quels champs avaient été arrosés la veille parce qu'il voulait déplacer du bétail. Et alors qu'il inspectait les champs, il est tombé sur une vaste étendue recouverte de débris métalliques. Le capitaine Randall et bien d'autres ont affirmé que les débris découverts par Mac Brazel ne ressemblaient à rien que l'on puisse trouver sur Terre. Mac Brazel décida d'avertir les autorités. Il quitta le ranch pour se rendre dans la ville la plus proche, à quelques kilomètres de là, Roswell, Nouveau-Mexique. Le chérif de Roswell à l'époque s'est nommé George Wilcox. Sa petite-fille, Barbara Dugger, se souvient de ce qui s'est passé. Dans les années 40, il y a eu un vaisseau spatial, une soucoupe volante comme on les appelait, qui s'est écrasée tout près de Roswell. Ma grand-mère raconte que mon grand-père se serait rendu sur les lieux. En s'approchant de l'endroit, il a aperçu une grande étendue de terre brûlée. Ensuite, ils ont vu des débris. En fait, il a vu des débris. Je ne sais pas s'il était tout seul ou non. Elle n'était pas avec lui. Il y était allé tout seul. Je lui ai demandé en blaguant, est-ce qu'il a vu des petits martiens ? Et elle m'a répondu, oui, il y en avait quatre. D'après les rapports, le shérif aurait immédiatement averti la base militaire la plus proche, les informant de la présence de débris étranges dans un champ. À peine quelques instants plus tard, les officiers sont arrivés sur les lieux, impatients de voir de leurs propres yeux ce que le shérif leur avait décrit. Après tout, un champ plein de débris est une chose, mais de vrais extraterrestres, ça n'est une toute autre. La suite des événements constitue soit la plus grosse erreur, soit le plus gros mensonge dont l'armée ne se soit jamais servie pour garder le secret. Le lieutenant Jess Marcel, officier des renseignements de la 509e unité de bombardier, a reçu l'ordre du colonel Blanchard d'aller inspecter les lieux en personne. Il a décrit une superficie d'une longueur d'environ 1 km sur 70 à 100 mètres de large, recouverte de débris métalliques. Il montra un de ces morceaux de débris au colonel Blanchard. Blanchard a donné l'ordre de diffuser un communiqué de presse disant que l'armée avait capturé une secoupe volante. Il s'est adressé au lieutenant Walter Haute. Haute a rédigé, publié et diffusé le communiqué et l'a personnellement distribué aux divers organismes de presse à Roswell. Voici en gros ce que disait le texte du communiqué. Les nombreuses rumeurs concernant les secoupes volantes sont devenues une réalité hier, lorsque les services de renseignement de la 509e unité de la 8e division de l'armée de l'air, à la base aérienne de Roswell, aient parvenu à entrer en possession d'une secoupe grâce à la collaboration d'un propriétaire de ranch des environs. Il n'y avait toutefois aucune mention des extraterrestres que le shérif avait affirmé avoir vus. Est-ce un canular ou une conspiration ? La grand-mère de Barbara Dugger craignait encore des représailles 40 ans après. Elle a dit « Je te raconte ça parce que quand c'est arrivé, la police militaire est venue au palais de justice, à la prison, et nous a dit à George et à moi que si nous parlions à qui que ce soit de l'incident, si nous disions quoi que ce soit, ils nous tueraient. Non seulement nous, mais aussi tout le reste de la famille. Mais si l'armée de l'air avait déjà publiquement admis avoir capturé une secoupe volante, pourquoi donc menacer un fonctionnaire local et sa famille pour les tenir au silence ? Après avoir écumé pas moins de 19 archives, ça ne m'étonne pas qu'on ne trouve pas la moindre information sur Roswell. Le gouvernement s'est s'y prendre lorsqu'il s'agit de garder des secrets. La bibliothèque Eisenhower contient encore à l'heure actuelle quelques 100 000 pages de documentation secrète datant d'avant 1960. Ce n'est pas aux archives que vous allez trouver des documents codés top secret. Une infime partie de l'information a été publiée. Avec un peu de chance, nous en saurons plus dans le courant de ce siècle. Les choses allaient bientôt prendre une tournure différente. Ce qui avait commencé purement comme un acte de responsabilité civique de la part d'un des éleveurs locales devenait soudain une opération militaire de grande envergure. Mark Brasel n'a jamais dit qu'il avait vu un avion abattu. Est-il possible que l'armée ait découvert quelque chose qui lui a échappé ? Et qu'en est-il des témoins vivants ? Compte-t-il à nous dire aujourd'hui ? A proximité du quartier général de la 509e unité, la seule unité de bombardiers au monde capable de livrer des armements nucléaires, les habitants de Roswell, au Nouveau-Mexique, sont plutôt habitués à des termes comme « secrets et classés ». Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dû, peu à peu, s'habituer à cette obsession du secret qui caractérise l'armée. Mais même pour les habitants de Roswell, la situation prenait une tournure plutôt extrême. D'après Bill Brasel, son père, Mark Brasel, aurait lui aussi été tenu au secret. Mais un secret à propos de quoi ? Mark Brasel aurait-il découvert autre chose que des débris ? C'est précisément à partir de là que l'affaire Roswell fait place à toute une série de faits mystérieux, qui finissent tôt ou tard par s'entrecroiser. Car si le colonel Blanchard a admis avoir saisi une secoupe volant plus ou moins intacte, cela voudrait dire que quelque part, il y avait plus que les simples débris auxquels Mark Brasel faisait allusion. D'après les nombreuses sources qui se trouvaient à Roswell à cette époque, l'activité intense qui s'y déroulait a placé cette petite localité du Nouveau-Mexique sous les feux de la rampe. Mais ce qui s'est passé n'a fait qu'augmenter la confusion. Trois heures plus tard, la version officielle changeait déjà. Le général Ramey, commandant de la 8e division à Fort Worth, qui chapeautait la 509e, affirmait à présent que ce n'était rien de plus qu'un ballon météorologique équipé d'un réflecteur de radar d'un modèle assez courant. D'après le général Ramey, le ballon se serait écrasé sur le range. C'est ce que le lieutenant Marcel aurait trouvé. Ce dernier aurait réagi de façon excessive en pensant qu'il s'agissait d'une secoupe volante, alors qu'il ne s'agissait que d'un ballon météorologique équipé d'un réflecteur. Cette photo aurait-elle pu être montée de toute pièce ? Voici ce que l'officier sur la droite, le général Duboz, avait à dire en réaction aux communiqués de presse de l'armée selon lequel l'objet qui s'était écrasé était un ballon météorologique. Nous savions qu'il s'agissait d'une dissimulation. Qui en a eu l'idée, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'on s'en est servi pour apaiser la curiosité de la presse. Pourquoi les représentants de l'armée américaine auraient-ils déclaré qu'il s'agissait d'un ballon météorologique alors que leurs officiers supérieurs savaient très bien que ce n'était pas le cas ? Les officiers n'étaient pas les seuls à avoir vu les débris dans le bureau du général Ramey. Les enquêteurs de Secrets et Mystères du Monde ont rencontré un photographe civil qui a vu les débris récupérés et les a photographiés. Le 8 juillet 1947, je travaillais en tant que reporter pour le Fort Worth Star-Telegram. J'étais photographe de réserve. Un après-midi, le rédacteur de la rubrique locale m'a demandé de me rendre au bureau du général Ramey. Ils allaient ramener une secoupe volante de Roswell et il fallait des photos. Ils m'ont dit, grouille-toi, on n'a pas une seconde à perdre pour l'édition de la côte Est. Je me suis donc rendu au bureau du général Ramey. Là, on m'a demandé de patienter. Le général devait arriver à tout moment. Cela m'a permis de disposer les débris au sol pour pouvoir prendre les meilleures photos possibles. Je me souviens que ça sentait fort le brûlé et que ça n'avait rien de photogénique. Alors, j'ai tant bien que mal essayé de disposer le tout en un ensemble plus ou moins cohérent. Et c'est à ce moment que le général est revenu. Il a tout de suite commencé à examiner le matériel. Sur ces photos, on peut apercevoir plusieurs paquets de matériel encore fermés. Tout n'avait pas encore été déballé. Lorsque le général s'est mis à examiner tout ça, je lui ai demandé « Qu'est-ce que c'est, général ? » Il m'a répondu « Je n'en ai pas la moindre idée. » Puis il s'est remis à la tâche en examinant chaque détail minutieusement. Quand je l'ai pris en photo, il avait un bout de papier en main qu'il ne cessait de remuer. On le voit en train de tripoter ce bout de papier dans les différentes photos. Finalement, dans la dernière photo, on le voit lire le message qu'il tenait en main. À partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai quitté les lieux, je suis resté la seule personne, le seul civil, le seul photographe, l'unique représentant des médias à m'être trouvé là. Et depuis lors, ce matériel n'a plus jamais été revu par personne et a été placé en lieu sûr. Vous me demandez pourquoi ce changement radical d'attitude ? Je pense que c'est ce message remis au général à son retour dans son bureau qui a provoqué ce changement brusque. Au terme de deux années de recherche, l'équipe chargée d'analyser les photos de Roswell, le groupe RPIT, a observé plusieurs aspects intéressants en rapport avec le fameux message de Ramey. Premièrement, il fait allusion aux victimes de l'accident acheminée à Fort Worth. Ensuite, le message parle de récupérer la soucoupe de Roswell. Troisièmement, il énumère les dispositions à prendre sur les lieux de l'accident à Roswell. Et enfin, il est question d'expliquer tout cela par la présence d'un ballon météorologique. Il se peut effectivement que McBrasill ait trouvé un ballon, mais le problème est que cela ne concorde pas avec tous les autres témoignages. Et puis, comment expliquer la présence de tous ces débris ? L'incident de Roswell et tout ce qui l'entoure est incroyablement compliqué. Et sans une analyse horriblement minutieuse et détaillée comme celle à laquelle je viens de consacrer les huit dernières années, il est pratiquement impossible de le comprendre. Et après toute cette recherche, je suis plus que jamais convaincu que le soi-disant mystère Roswell a été résolu une fois pour toutes. Ça n'avait absolument rien à voir avec une soucoupe qui se serait écrasée et sa récupération par l'armée. Le mystère aurait-il enfin été résolu ? Non, pas exactement. Dans son livre intitulé Au lendemain de Roswell, publié en 1997, le colonel Philippe Corso présente un point de vue radicalement différent. Corso a travaillé plusieurs années au Pentagone comme conseiller sous l'administration Eisenhower. C'est l'un des témoins les plus influents. Il y a quelque chose là-haut qui vole et cela dépasse nos compétences technologiques. Nous n'avons rien qui puisse voler à 5 ou 6 000 km par heure et déverrouiller une protection radar en si peu de temps. J.C. Marcel Junior, fils de l'officier, le premier à avoir examiné l'épave, a fait d'étonnantes révélations concernant les débris dont il se souvient de son enfance. Le commandant Marcel a ramené une partie du matériel chez lui pour le montrer à sa femme et à son fils. Il a ensuite ramené tout le matériel à la base aérienne de Roswell. Ce qui distinguait et différenciait ces pièces de toutes celles que j'avais pu voir auparavant, c'était une série d'inscriptions sur la structure de l'épave. La poutre en forme de I contenait une sorte d'écriture. Je me souviens avoir pensé que ça ressemblait à des hiéroglyphes, mais ce n'étaient pas vraiment des hiéroglyphes, mais plutôt des formes et des symboles géométriques. Ces inscriptions ont suscité l'attention d'un grand nombre de chercheurs, et les efforts entrepris pour tenter de les déchiffrer ont produit des résultats mitigés. Une source amérindienne les traduit en « Les guerrières sont prêtes ». Une autre tentative de traduction, cette fois d'origine méditerranéenne, rapproche ces inscriptions du grec ancien. D'après cette source, le texte se traduirait en français par « Liberté ». Il est néanmoins extrêmement difficile de tirer des conclusions d'un simple fragment de mots, mais rien que l'idée qu'il puisse s'agir de mots a de quoi nous laisser perplexes. Pourquoi et comment une culture extraterrestre se servirait-elle de l'être grec dans la construction de ces vaisseaux spatiaux ? Existerait-il réellement un langage universel ? Roswell a été le point de mire dans l'histoire de l'humanité, car c'est dans le sud-est du Nouveau-Mexique qu'on a procédé aux premiers essais nucléaires. On y a testé une bombe, la toute première. C'est ici que nous avons procédé au lancement de fusées allemandes V2 et où nous avions notre meilleur radar. Tout visiteur extraterrestre pouvait facilement se rendre compte que c'est ici que se trouvait toute la technologie à même d'emmener l'homme dans l'espace. Ça valait certainement le détour. Ils ont eu un accident. Et pourtant, l'explication du ballon météo a failli mettre un point final à ce qu'on nomme encore aujourd'hui l'incident Roswell, qui aurait pu croire qu'on était sur le point de faire des découvertes encore plus sensationnelles. Le récit d'un seul homme allait perpétuer le mythe Roswell. Cet homme, c'était Grady Barnett, un ingénieur civil qui résidait à Roswell à l'époque des faits. Barnett a confié à un ami, Van Maltey, ce qu'il avait vu ce jour-là. « Barnett m'a raconté que lorsqu'il revenait d'une de ses inspections sur le terrain, il s'est retrouvé face à une soucoupe volante qui venait de s'écraser et qu'il a vu quatre créatures par terre. » Quatre extraterrestres et un vaisseau spatial pratiquement intact. Le nombre d'extraterrestres coïncide avec la déclaration faite par le shérif George Wilcox. L'ingénieur civil Grady Barnett affirme avoir vu une soucoupe volante qui s'était écrasée et pas loin de là les quatre cadavres de ses occupants. Pourrait-il s'agir du même appareil que celui que l'armée de l'air a plus tard affirmé avoir en sa possession ? Et si la soucoupe volante de Grady Barnett était presque intacte, qu'est-ce qui expliquerait la présence de tous ces débris découverts par Mark Brazel ? Et il y a autre chose. Barnett a dit que les créatures qu'il avait vues étaient toutes mortes. La version du shérif Wilcox était cependant légèrement différente. Grand-père a dit qu'ils avaient de grosses têtes et que les tenues qu'ils portaient étaient... C'est difficile à expliquer. C'était comme de la soie ou quelque chose comme ça. Je lui ai demandé si les petits êtres étaient vivants ou morts et elle m'a répondu je crois que l'un d'eux était encore en vie. Les chercheurs ont avancé l'hypothèse de deux vaisseaux plutôt qu'un seul avec chacun quatre membres d'équipage. Une hypothèse que certains spécialistes en OVNI voient comme la seule explication possible. Tous les témoignages concordent à dire que les débris étaient de très petite taille. S'ils proviennent effectivement d'un vaisseau celui-ci a dû être complètement pulvérisé. D'après les informations originales recueillies des premières personnes impliquées il ne fait pas de doute que la solution se trouvait à plusieurs kilomètres du ranch de McBraser beaucoup plus près de Roswell. Le vaisseau était fait d'un matériau hyper résistant. Il avait dû être percuté avec une force incroyable. Et qu'en est-il les matériaux récupérés au ranch de McBraser ? Certains témoins qui affirment avoir manipulé les débris déclarent n'avoir jamais vu une chose pareille de leur vie. Personne n'a jamais pu expliquer la composition des matériaux découverts dans ce champ. Il était impossible de découper cette tôle. Impossible de faire une entaille dans ce matériau qui ressemblait à du bois ni de le brûler d'ailleurs. On avait affaire à un matériau qui n'avait rien à voir avec ce que l'on pouvait trouver en 1947. Est-il possible que les morceaux de débris retrouvés au ranch soient des matériaux naturels ? Aurait-il par exemple pu provenir d'une météorite ? Il est bien entendu qu'une météorite qui pénètrerait l'atmosphère le ferait à très grande vitesse et avec la force de résistance de l'atmosphère elle finirait peu à peu par brûler et cela va de soi elle perdrait de son volume. Qui plus est si une météorite avait percuté la Terre en produisant un impact audible elle aurait aussi laissé un cratère gigantesque comme celui du désert de l'Arizona. L'objet qui s'est écrasé au Nouveau-Mexique n'a laissé aucun cratère. Certes, il y a eu un impact visible mais cela ressemble davantage à une sorte d'atterrissage forcé plutôt qu'à un objet tombé du ciel en chute libre. Une chose est sûre quelque chose est tombé du ciel cette nuit-là. L'hypothèse de la météorite semble peu probable et les spécialistes à neuf nids ne semblent pas prêts d'accepter le scénario du ballon. Y a-t-il d'autres possibilités ? L'armée de l'air a-t-elle donné d'autres explications ? Supposons qu'un vaisseau ait effectivement été récupéré il y a plus de 50 ans. A-t-on pour autant découvert quoi que ce soit de la technologie qui l'a amenée jusqu'ici ? Ce que Max Brazel, le shérif Wilcox, Jesse Marcell et l'armée de l'air des États-Unis tout entière ont découvert cette nuit-là à proximité de Roswell a mis cette petite ville sous les feux de l'actualité mondiale. Chose que le gouvernement ne voyait pas d'un très bon oeil car la base aérienne de Roswell abritait à l'époque la seule unité au monde capable de produire des armements nucléaires. Ce qui a incité de nombreuses personnes à penser qu'il aurait pu s'agir de restes d'un avion de reconnaissance top secret. Vers la fin des années 40, l'Union soviétique affichait une curiosité marquée pour les essais atomiques entrepris par les États-Unis lesquels avaient lieu à tout juste 160 km de Roswell. Un avion espion en quête de tels secrets aurait en toute logique survolé cette partie du pays. L'Union soviétique n'avait rien de la sorte en 1947. En recourant à la liberté d'information, nous avons vérifié les archives pour voir si un avion soviétique avait pénétré notre espace aérien en 1947. Et il n'y a absolument aucune indication d'une quelconque tentative soviétique de pénétrer l'espace aérien des États-Unis au cours de cette période. Les chercheurs spécialisés à un OVNI ont cependant découvert que l'Union soviétique s'intéressait de près à Roswell. Georges Gnapp, reporter d'investigation, s'est rendu un ex-Union soviétique et a découvert que les Russes s'intéressaient de très près aux événements liés à Roswell en 1947. Et ils sont arrivés à des conclusions surprenantes. Nous avons rencontré un chercheur russe qui travaillait pour un certain Sergei Korolev, le père de la recherche russe sur les fusées. Et Korolev aurait confié à ce docteur les détails d'une rencontre avec Joseph Staline vers la fin des années 40. Staline s'intéressait beaucoup aux OVNI et plus particulièrement à Roswell. À cette époque, la fin des années 40, Roswell regorgeait d'espions russes en raison du grand nombre de programmes militaires secrets en cours. Roswell a naturellement éveillé leur curiosité. Staline a mis tous les scientifiques et ses espions sur le coup et la conclusion à laquelle ils sont arrivés était que l'affaire Roswell était bien réelle, que quelque chose était bien écrasé et que ce n'était ni un ballon ni rien d'autre d'origine terrestre. Ils ne savaient pas exactement d'où ça venait, mais ils savaient que ce n'était ni à nous ni à eux et qu'il s'agissait de quelque chose d'une importance monumentale qui méritait d'être étudié. Il ne fait pas le moindre doute que les scientifiques et autres intérêts soviétiques ont depuis un certain temps déjà affiché un intérêt marqué pour les soucoupes volantes. Nous ignorons ce qu'il y avait dans ces fameuses boîtes secrètes, tout comme nous ignorons ce que le gouvernement des États-Unis nous cache. Avec tout l'argent que l'on a dépensé sur les satellites espions et autres systèmes de surveillance, nous disposons probablement de beaucoup plus d'informations que les Russes car on a tout fait pour éviter d'abattre ces OVNI. Les Russes, quant à eux, se seraient apparemment efforcés d'en abattre le plus possible afin de les analyser, ce qui, à mon avis, n'a pas dû plaire aux extraterrestres. Ils ont donc mis la main sur un tas d'informations et nous n'y aurons pas accès de même que nous n'avons pas accès aux informations recueillies par notre propre pays. Au centre de cette histoire reste donc un homme, celui qui est essentiellement à l'origine de toute l'affaire, Mac Brazel. Mais qu'est-ce que vous fabriquez ? Circuler ! Circuler ! Brazel serait en quelque sorte devenu prisonnier des militaires dans son propre ranch et la seule explication serait que l'armée craignait qu'il ne divulgue la vérité sur ce qu'il avait vu. Ensuite, un développement inattendu de l'affaire Roswell lui donna une tournure toute nouvelle. Les enquêteurs affirment que Mac Brazel se serait échappé et serait allé tout droit chez des personnes auxquelles il savait qu'il pouvait faire confiance. Je le vois là ! Par ici, vite ! Ces amis de la station de radio qu'à GFL, à Roswell, confieraient plus tard comment ils avaient caché Mac Brazel chez eux. Nous lui avons donné un endroit où passer la nuit pour être à l'abri de toute cette foule de gens et leurs questions. En fait, l'intention était d'interviewer Mac Brazel. Jude Roberts nous a confié qu'il avait reçu de nombreux appels de Washington le priant de ne pas diffuser l'interview. On nous a gentiment fait comprendre que si on tenait à garder notre licence, on ferait mieux de ne pas transmettre l'interview et que dans le cas contraire, on aurait 24 heures pour chercher un autre emploi. Ce n'était rien qu'un ballon. L'armée aurait-elle usé de tactiques coercitives pour s'assurer du silence de Mac Brazel ? Et pourquoi son silence est-il si important ? Une fois aux mains de la police militaire, Mac Brazel a été tenu en garde à vue. On ne peut pas dire que c'était exactement une prison, mais tout comme. Dans la soirée du 9 juillet, les militaires l'ont escorté aux différentes stations de radio et bureaux de presse de Roswell, où il a raconté une version des faits qui différait énormément de ce qu'il leur avait déclaré le 6 juillet. Ce que j'ai trouvé hier dans mon champ était un ballon météorologique. C'est bien ça, oui. Oui, oui, c'est bien ça, oui. Qu'est-il arrivé à Mac Brazel lorsqu'il était en garde à vue ? Pourquoi a-t-il changé son histoire ? Mac Brazel aurait-il au départ eu l'intention de révéler la même histoire que celle racontée plus tard par un dénommé Glenn Dennis ? En 1947, Glenn Dennis travaillait au pont de funèbre Ballard. Dans les petites villes, les corbiards font souvent aussi office d'ambulance. Et c'est ainsi que Glenn Dennis aurait eu à reconduire des aviateurs baissés à la base. Une fois à l'hôpital, il accompagnait les baissés en salle d'urgence. C'est alors qu'il a vu, en passant à côté des ambulances, que celles-ci contenaient une partie des débris récupérés du champ. Excusez-moi, monsieur, c'est une propriété privée. J'ai dit, on dirait qu'il y a eu un accident d'avion. Je vois qu'il y a des débris dans les ambulances. Et c'est probablement là que les problèmes ont commencé pour moi. À ce moment précis. Hé, mais qu'est-ce que vous avez là ? Écoutez, je veux juste savoir ce que vous gardez. Un seul mot à qui que ce soit était un homme mort. Compris ? Glenn avait reçu un avertissement on ne peut plus direct. S'il en parlait à qui que ce soit, s'il en parlait à ses amis, il aurait été éliminé. Mais la relation entre Glenn Dan et l'affaire Roswell ne s'arrêtait pas là. Il en apprendrait bientôt beaucoup plus de sa petite amie qui était infirmière à l'hôpital militaire. C'était une jeune sous-lieutenant et une femme profondément religieuse. Elle avait grandi au sein d'une famille catholique au sens strict du terme. Elle s'est dirigée vers une des salles d'examen de l'autre côté du hall. Elle allait chercher des fournitures. Et lorsqu'elle est entrée, il y avait deux médecins dans la salle. Elle est ressortie et m'a dit « Reste là, on a besoin de toi. » Et ce qu'ils étaient en train d'examiner, elle m'a dit que c'était trois corps, trois corps étranges. Et elle m'a dit que deux d'entre eux étaient fortement mutilés. Ensuite, elle a dit « Je dois retourner à la caserne. » Puis elle a ajouté « Je suis vraiment malade et je dois rentrer à la caserne. » C'était la toute dernière fois que je l'ai vue. J'ai appelé le lendemain, je voulais voir comment elle allait et comment elle se sentait et ils m'ont répondu qu'elle avait été transférée. Qu'ils ignoraient où mais qu'en tout cas elle n'était plus à la base aérienne. Que voulez-vous dire par « Elle n'est pas disponible » ? Mademoiselle, s'il vous plaît. Qu'est-il advenu de l'infirmière réquisitionnée lors de cette nuit fatidique de juillet 1947 ? Et chose plus importante, qu'est-ce qu'elle a vu ? Existe-t-il la moindre preuve de la découverte du corps ? N'y a-t-il personne qui y ait vu ce que les médecins ont vu ? Et si c'est le cas, oseront-ils se prononcer en dépit des menaces ? En juillet 1997, des foules venues des quatre coins du monde ont commencé à déferler sur Roswell. La population de la ville a pratiquement doublé du jour au lendemain à l'occasion du 50e anniversaire de ce que certains considèrent encore comme le crash de l'OVNI de Roswell. Il s'avère que juillet 1997 était également le moment choisi par l'armée de l'air des États-Unis pour publier un document intitulé « Le rapport Roswell, l'affaire classée ». L'armée de l'air a beau considérer l'affaire comme classée, mais pour beaucoup de spécialistes en OVNI, ce rapport ne faisait qu'attiser le feu de la controverse. La presse était aux aguets lorsque l'affaire Roswell a été rendue publique. C'était le scoop. L'armée de l'air a donné des instructions pour étouffer l'affaire. Le génard Ramey a déclaré qu'il s'agissait d'un ballon météo. Il a donc fallu moins d'un jour pour que l'histoire s'estompe complètement, du moins jusqu'au jour où je m'y suis remis 30 ans plus tard. Lorsque les témoignages ont été rendus publics, il était évident que la version de l'armée ne faisait aucune allusion au fait que des corps auraient été récupérés. Alors ils ont concompté l'histoire des mannequins d'essai qui ont effectivement été lâchés au-dessus du Nouveau-Mexique mais 6 ans plus tard et tous ces mannequins mesuraient 1m82 et pesaient 85 kg pour simuler les pilotes. Or les rapports affirmaient que les extraterrestres faisaient 1m20 maximum. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Au-delà des ouïdires, existe-t-il la moindre preuve de la présence de créatures à bord du vaisseau ? Cette séquence d'images fortement controversées aurait été filmée par un caméraman de l'armée et en 1947 au cours de l'autopsie pratiquée sur l'un des extraterrestres. S'agit-il réellement d'un extraterrestre ? Ce film a été fortement controversé depuis sa première en 1995. Une infinité de points de vue ont été avancés mais rien ne corroborait ce que ces images semblaient représenter. Rien jusqu'au jour où cet homme s'est avancé. Philippe Corso, ex-colonel de l'armée de l'air, adjudant du général Trudeau et ancien officier des services de renseignement, un homme paré de toutes les autorisations du Pentagone. Depuis de nombreuses années, les chercheurs s'interrogent sur l'origine de la véritable éclosion technologique qui a vu le jour aux Etats-Unis vers le milieu du XXe siècle. Appareils ultra-légers de vision nocturne, circuits intégrés, fibres optiques et tous les moyens technologiques nécessaires pour envoyer un homme sur la Lune. Cet essor technologique a-t-il un rapport quelconque avec le crajeur Roswell ? D'après son ouvrage, au lendemain de Roswell, Corso aurait été responsable de l'implantation de technologies extraterrestres au sein de l'industrie américaine. Il y avait un tas de câbles. J'ignorais ce que c'était au juste. Ils émettaient des couleurs. Je ne savais même pas s'il s'agissait de câbles. Il y avait une sorte de circuit intégré et un instrument à laser. On pouvait s'en servir pour faire des coupes très précises, un peu comme des entailles laissées par un animal. Et il y avait aussi des fibres optiques. Je ne savais pas à quoi pouvait servir la carte à puce. Les circuits intégrés à l'époque, ça me dépassait un peu. Alors j'ai commencé à en parler autour de moi. Je me suis dit « Waouh, ça doit être vraiment important. » Et j'ai donc mis tout ça dans le rapport que j'ai envoyé à Bell Labs. Ayant travaillé de nombreuses années dans l'industrie, dans le cadre de programmes avancés de recherche et de développement top secret, je pense que malgré toute l'information que nous avons pu tirer des soucoupes volantes, cela seul n'explique pas l'énorme essor technologique du 20e siècle. Si vous aviez donné un sous-marin nucléaire à Christophe Colomb, il n'aurait jamais pu le reproduire. Si les extraterrestres ont mille, dix mille ou cent mille ans d'avance sur nous, il ne sera pas facile pour nous de reproduire leur technologie. Les références du colonel Corso étaient tellement impeccables que ce n'est qu'après sa mort que les critiques ont ouvertement remis en cause ce qu'il avait écrit dans son livre. Aussi étonnante que ses révélations concernant la technologie aient pu paraître, ce sont ses déclarations sur Roswell, cinquante ans après les faits, qui ont fait apparaître l'accident, la découverte des corps et les images de l'autopsie sous un jour nouveau. Quand j'ai entendu parler de l'accident de Roswell, j'étais stationné à Fort Riley, au Kansas. J'étais de service cette nuit-là. J'étais chargé de la sécurité de toute la zone, y compris de contrôler les gardes partout où ils allaient. Donc j'ai fait ma tournée, il était environ deux ou trois heures du matin, lorsque je me suis rendu dans la zone du service vétérinaire, car on avait des chevaux à Fort Riley à cette époque-là. L'un des sergents que je connaissais était chef de garde. On faisait parfois des parties de bowling ensemble. Et je lui ai dit « Tout va bien, sergent ? » Au QG, on m'avait dit un jour que cette zone était hautement protégée. Il m'a répondu « Oui, venez par là, colonel, j'ai quelque chose à vous montrer. » Il m'a emmené dans la pièce du fond où j'ai vu qu'il y avait cinq caisses. Oui, ça ressemblait à des caisses. J'ai soulevé la bâche pour jeter un coup d'œil. Dans une des caisses, il y avait ce corps, juste là. Il flottait dans une substance liquide. J'ai pu jeter un bon coup d'œil mais ça n'a pas dû durer plus de dix ou quinze secondes maximum. Au début, j'ai pensé que c'était un enfant parce qu'il ne faisait pas plus d'un mètre vingt. Et puis je me suis mis à penser « Qu'est-ce que ça peut bien être ? » Le colonel aurait confié que ce qu'il avait vu lui donnait cette même sensation de mal au cœur qu'il ressentait en voyant des hommes morts au combat. Mais il a néanmoins pu décrire ce qu'il a vu. La poitrine était relativement étroite et la peau avait une teinte grisâtre. La tête était grande par rapport au reste du corps. Pas énorme mais juste grande et les yeux étaient légèrement obliques et il y avait comme un demi-filament dessus. Voici donc un membre éminent des services de renseignement qui admet non seulement que l'armée détient des corps d'extraterrestres mais qu'en plus il les a vus de ses propres yeux. Ce n'est toutefois que 14 ans plus tard qu'il se rendrait compte de la portée réelle de ce qu'il avait vu. Ses révélations les plus bouleversantes restaient pourtant à venir. J'avais à ma disposition les rapports de l'autopsie pratiqués dans le laboratoire que nous financions à Walter Reed et lorsque j'ai lu ce rapport je me suis rendu compte qu'il coïncidait avec ce que j'avais vu à Fort Riley 14 ans auparavant. L'autopsie correspondait exactement à ce que j'avais vu. En croire le colonel non seulement une autopsie avait été pratiquée sur ces créatures mystérieuses à Roswell mais aussi à l'hôpital militaire Walter Reed. Mais qu'en est-il des images fortement controversées de l'autopsie ? Le colonel peut-il nous confirmer leur authenticité ? Disons qu'il y avait une part de vérité dans tout ça car ils ont prélevé une paupière et personne n'était au courant de cette paupière. Cette paupière était en fait un capteur de lumière qui leur permettait de voir dans l'obscurité. Ils l'ont préservé dans une sorte de récipient et le cerveau se trouvait là aussi et il ressemblait à la description continue dans les rapports que je détenais. Le colonel Corso nous aurait-il enfin fourni les preuves qu'il nous manquait pour confirmer que ce qui était arrivé était le résultat de l'incident de Roswell ? Malgré ce que nous pouvons croire sur Roswell je pense qu'on est tous d'accord sur un point il est important de fournir dans la mesure du possible des preuves pour étayer ce que l'on présente comme la vérité. Malheureusement le livre du colonel Corso au lendemain de Roswell ne fournit pas la moindre preuve c'est juste un ramassis de fausses déclarations de mensonges de fantaisies ce n'est ni plus ni moins qu'un canular. Il semblerait que rien concernant Roswell ne puisse échapper aux contestations et même s'il avérait qu'on détenait cette fois effectivement la clé du mystère Roswell cette clé ne ferait malheureusement couvrir la porte à d'autres inconnues tout aussi troublantes. S'il y avait deux secoupes ou une seule qui a éclaté en morceaux où se trouvent donc tous ces morceaux à présent ? Et si des extraterrestres ont effectivement été emmenés des lieux de l'accident qu'en est-il advenu ? Saffo Henderson était marié à un pilote des forces aériennes stationné à Roswell à l'époque et qui a partagé son secret avec elle. Il m'a dit je suppose que s'il publie la nouvelle dans les journaux je peux bien t'en parler. Cela faisait des années il a ajouté je veux que tu lises cet article parce que c'est une histoire vraie et non seulement c'est une histoire vraie mais c'est moi le pilote qui a rapatrié l'ovni accidenté jusqu'à la base de Dayton dans l'Ohio. Il y avait un homme Papy Henderson un pilote chevronné de la base qui avait raconté à un collègue un dentiste avec lequel il partageait sa passion pour les matériaux rares qu'il avait chez lui un morceau de l'appareil accidenté il le lui a montré mais il l'a repris malheureusement d'autres personnes qui connaissaient Papy ont pu voir la pièce en question s'il a pu tomber sur une pièce de ce genre il est probable qu'il ne soit pas le seul et c'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Des preuves matérielles de l'existence de formes de vie extraterrestres ont-elles pu être transportées sous haute surveillance à Dayton ? L'incident de Roswell constitue-t-il réellement une affaire classée comme le laisse entendre l'armée de l'air ? Toute la controverse et les investigations ont-elles débouchées sur des conclusions ? Nous sommes arrivés à la conclusion que ces créatures peu importe leur nature exacte ont été conçues pour voyager dans l'espace et progressivement grâce à toutes nos recherches nous avons pu établir qu'elles constituaient une partie intégrante de la soucoupe car la principale inconnue des soucoupes se trouve au niveau du système de guidage cette créature était en fait le système de guidage elle faisait partie du système Ceci est censé être le panneau de contrôle du vaisseau extraterrestre ces échancrures en forme de mains extraterrestres peuvent-elles être le système de contact à travers lequel les créatures se reliaient au réacteur du vaisseau ? Nous en savons assez pour nous rendre à l'évidence le gouvernement a absolument tout récupéré ils ont placé la zone sous surveillance ils ont ramassé l'appareil ramassé les corps ils ont tout ramassé la preuve la plus flagrante est que le vaisseau et les corps ont été reposés dans le hangar numéro 84 de la base aérienne de Roswell les preuves ont ensuite été envoyées aux quatre coins des Etats-Unis nous avons appris grâce à des sources bien placées qu'une première autopsie a eu lieu à l'hôpital de la base l'infirmière dont Glenn Dennis nous a parlé a confié avoir vu trois corps à l'hôpital nous savons donc que ces trois corps se trouvaient à l'hôpital au même moment nous constatons donc qu'il y a un grand nombre de personnes sans aucun lien apparent qui racontent plus ou moins la même histoire à partir de points de vue différents de Mac Brazel dans un champ de débris au commandant Edwin Easley qui se trouvait sur les lieux de l'impact et dont la version des faits concordait parfaitement s'il s'agissait réellement d'un canular il n'y aurait pas autant de témoignages concordants se peut-il qu'il y ait enfin une fissure dans le mur de silence qui a protégé l'histoire du ballon météorologique depuis toutes ces années 53 ans plus tard et avec énormément d'analyses et de vérifications à l'appui je peux enfin affirmer être convaincu que le matériel les débris que j'ai photographiés les six photos que j'ai prises montraient les vrais débris autrement dit les débris qu'ils ont ramenés de Rosswell n'étaient pas les restes d'un ballon météo mais bien les vrais débris qu'il existe un rapport direct entre les ovnis observés dans les jours précédents les événements de Rosswell et l'accident de Rosswell cela ne fait aucun doute au cours des trois jours précédant l'accident il y a eu 88 apparitions d'ovnis dans 24 états 10 millions d'américains auraient vu des ovnis le 4 juillet 1947 le jour de l'accident de Rosswell les nombreuses apparitions d'ovnis aux quatre coins du monde tiennent au fait que notre planète est visitée par des vaisseaux spatiaux contrôlés par une force extraterrestre hautement intelligente dans la plupart des cas une explication peut être fournie mais ce sont les cas inexpliqués qui comptent le plus et de cela il y en a une multitude dans toutes les études scientifiques de grande envergure des centaines de témoins oculaires étaient impliqués directement ou indirectement dans l'affaire Rosswell cela ne suffit-il pas comme preuve ? malheureusement non tout d'abord il faut remarquer que leur nombre ne fait qu'augmenter avec le temps de plus en plus de gens racontent qu'ils y étaient mais si on vérifie de plus près il n'y était pas du tout le nombre de témoignages ne change rien en réalité il nous faut bien plus que des témoins oculaires il nous faut des preuves irréfutables des preuves matérielles et tant que nous n'aurons pas de telles preuves je resterai sceptique le mystère qui entoure le mystère qui entoure les événements de Rosswell semble être voué au domaine de l'inexplicable et pourtant l'énigme continue à nous fasciner et à captiver notre imagination de tant de façons nouvelles et fantastiques à l'instant même où je vous parle le centre international de recherche sur les avenis à Rosswell est en train d'offrir jusqu'à un million de dollars de récompenses pour le premier échantillon de débris dont il serait scientifiquement vérifié qu'il provient de l'accident d'un vaisseau extraterrestre en 1947 Pour ceux qui affirment avoir été les témoins oculaires de tout ce qui a pu se passer à Rosswell l'événement de juillet 1947 restera inoubliable Mais tant que personne n'aura remporté la récompense d'un million de dollars et tant qu'il n'y aura pas de nouvelles preuves ce qui est arrivé à Rosswell restera un secret et un mystère de notre monde Etats-Unis l'aurait-il récupéré et gardé secret durant toutes ces années et les occupants du vaisseau pour peu qu'il y en ait eu que leur est-il arrivé ? Le gouvernement américain sait-il réellement ce qui est tombé du ciel cette nuit-là ? Et même s'ils le savent vont-ils l'admettre ? Pourquoi après plus de 50 ans les spécialistes en OVNI attachent-ils encore autant d'importance à la recherche de la vérité ? Rosswell ne devient réellement un mythe qu'à partir du milieu des années 70 et non dans les années 40 comme on le croit communément Rosswell ne ressemblait pas aux histoires d'OVNI habituelles car il y avait quelque chose au sol quelque chose s'était écrasé il y avait des débris et plus tard on apprenait qu'il y avait aussi des corps Les défenseurs comme les détracteurs ont ignoré une masse d'informations probantes qu'ils auraient pu obtenir simplement en recueillant des témoignages en vérifiant les archives des journaux et en suivant l'histoire à travers le pays C'était un grand événement dans l'histoire de l'humanité Kevin Randall a consacré une bonne partie de sa vie à tenter de découvrir la vérité il a publié plusieurs études exhaustives sur les événements de Rosswell comme tout bon mystère l'histoire commence une nuit d'été sombre et orageuse en 1947 D'après l'histoire qu'on raconte Mac Brazel était le seul au ranch c'était au début de l'été 1947 il y avait de l'orage il a soudain entendu un coup de tonnerre beaucoup plus fort que les autres différent du tonnerre habituel il n'y a pas accordé plus d'importance que cela cette nuit là le lendemain matin il est allé voir quel champ avait été arrosé la veille parce qu'il voulait déplacer du bétail et alors qu'il inspectait les champs il est tombé sur une vaste étendue recouverte de débris métalliques le capitaine Randall et bien d'autres ont affirmé que les débris découverts par Mac Brazel ne ressemblaient à rien que l'on puisse trouver sur terre Mac Brazel décida d'avertir les autorités il quitta le ranch pour se rendre dans la ville la plus proche à quelques kilomètres de là Roswell Nouveau-Mexique le chérif de Roswell à l'époque s'est nommé George Wilcox sa petite fille Barbara Dugger se souvient de ce qui s'est passé dans les années 40 il y a eu un vaisseau spatial une soucoupe volante comme on les appelait qui s'est écrasée tout près de Roswell ma grand-mère raconte que mon grand-père se serait rendu sur les lieux en s'approchant de l'endroit il a aperçu une grande étendue de terre brûlée ensuite ils ont vu des débris en fait il a vu des débris je ne sais pas s'il était tout seul ou non elle n'était pas avec lui il y était allé tout seul je lui ai demandé en blaguant est-ce qu'il a vu des petits martiens et elle m'a répondu oui il y en avait quatre d'après les rapports le chérif aurait immédiatement averti la base militaire la plus proche les informant de la présence de débris étranges dans un champ à peine quelques instants plus tard les officiers sont arrivés sur les lieux impatients de voir de leurs propres yeux ce que le chérif leur avait décrit après tout un champ plein de débris est une chose mais de vrais extraterrestres ça n'est une toute autre la suite des événements constitue soit la plus grosse erreur soit le plus gros mensonge dont l'armée se soit jamais servie pour garder le secret le lieutenant Jess Marcel officier des renseignements de la 509e unité de bombardier a reçu l'ordre du colonel Blanchard d'aller inspecter les lieux en personne il a décrit une superficie d'une longueur d'environ 1 km sur 70 à 100 mètres de large recouverte de débris métalliques il montra un de ses morceaux de débris au colonel Blanchard Blanchard a donné l'ordre de diffuser un communiqué de presse disant que l'armée avait capturé une secoupe volante il s'est adressé au lieutenant Walter Haute Haute a rédigé publié et diffusé le communiqué et l'a personnellement distribué aux divers organismes de presse à Roswell voici en gros ce que disait le texte du communiqué les nombreuses rumeurs concernant les secoupes volantes sont devenues une réalité hier lorsque les services de renseignement de la 509e unité de la 8e division de l'armée de l'air à la base aérienne de Roswell est parvenue à entrer en possession d'une secoupe grâce à la collaboration d'un propriétaire de ranch des environs il n'y avait toutefois aucune mention des extraterrestres que le shérif avait affirmé avoir vu était-ce un canular ou une conspiration la grand-mère de Barbara Dugger craignait encore des représailles 40 ans après elle a dit je te raconte ça parce que quand c'est arrivé la police militaire est venue au palais de justice à la prison et nous a dit à George et à moi que si nous parlions à qui que ce soit de l'incident si nous disions quoi que ce soit ils nous tueraient non seulement nous mais aussi tout le reste de la famille mais si l'armée de l'air avait déjà publiquement admis avoir capturé une secoupe volante pourquoi donc menacer un fonctionnaire local et sa famille pour les tenir au silence après avoir écumé pas moins de 19 archives ça ne m'étonne pas qu'on ne trouve pas la moindre information sur Oswell le gouvernement sait s'y prendre lorsqu'il s'agit de garder des secrets la bibliothèque Eisenhower contient encore à l'heure actuelle quelques 100 000 pages de documentation secrète datant d'avant 1960 ce n'est pas aux archives que vous allez trouver des documents codés top secret une infime partie de l'information a été publiée avec un peu de chance nous en saurons plus dans le courant de ce siècle les choses allaient bientôt prendre une tournure différente ce qui avait commencé purement comme un acte de responsabilité civique de la part d'un des éleveurs local devenait soudain une opération militaire de grande envergure Mark Brazel n'a jamais dit qu'il avait vu un avion abattu est-il possible que l'armée ait découvert quelque chose qui lui a échappé et qu'en est-il des témoins vivants qu'ont-ils à nous dire aujourd'hui à proximité du quartier général de la 509e unité la seule unité de bombardiers au monde capable de livrer des armements nucléaires les habitants de Roswell au Nouveau-Mexique sont plutôt habitués à des termes comme secret et classé pendant la deuxième guerre mondiale ils ont dû peu à peu s'habituer à cette obsession du secret qui caractérise l'armée mais même pour les habitants de Roswell la situation prenait une tournure plutôt extrême d'après Bill Brazel son père Mark Brazel aurait lui aussi été tenu au secret mais un secret à propos de quoi ? Mark Brazel aurait-il découvert autre chose que des débris ? C'est précisément à partir de là que l'affaire Roswell fait place à toute une série de faits mystérieux qui finissent tôt ou tard par s'entrecroiser car si le colonel Blanchard a admis avoir saisi une secoupe volant plus ou moins intacte cela voudrait dire que quelque part il y avait plus que les simples débris auxquels Mark Brazel faisait allusion D'après les nombreuses sources qui se trouvaient à Roswell à cette époque l'activité intense qui s'y déroulait a placé cette petite localité du Nouveau-Mexique sous les feux de la rampe mais ce qui s'est passé n'a fait qu'augmenter la confusion Trois heures plus tard la version officielle changeait déjà Le général Ramay commandant de la 8ème division à Fort Worth qui chapeautait la 509ème affirmaient à présent que ce n'était rien de plus qu'un ballon météorologique équipé d'un réflecteur de radar d'un modèle assez courant D'après le général Ramay le ballon se serait écrasé sur le range C'est ce que le lieutenant Marcel aurait trouvé Ce dernier aurait réagi de façon excessive en pensant qu'il s'agissait d'une soucoupe volante alors qu'il ne s'agissait que d'un ballon météorologique équipé d'un réflecteur Cette photo aurait-elle pu être montée de toute pièce ? Voici ce que l'officier sur la droite le général Duboz avait à dire en réaction aux communiqués de presse de l'armée selon lequel l'objet qui s'était écrasé était un ballon météorologique Nous savions qu'il s'agissait d'une dissimulation Qui en a eu l'idée je n'en sais rien Toujours est-il qu'on s'en est servi pour apaiser la curiosité de la presse Pourquoi les représentants de l'armée américaine auraient-ils déclaré qu'il s'agissait d'un ballon météorologique alors que leurs officiers supérieurs savaient très bien que ce n'était pas le cas Les officiers n'étaient pas les seuls à avoir vu les débris dans le bureau du général Ramey Les enquêteurs de secrets et mystères du monde ont rencontré un photographe civil qui a vu les débris récupérés et les a photographiés Le 8 juillet 1947 je travaillais en tant que reporter pour le Fort Worth Star-Telegram J'étais photographe de réserve Un après-midi le rédacteur de la rubrique locale m'a demandé de me rendre au bureau du général Ramey Ils allaient ramener une secoupe volante de Roswell et il fallait des photos Ils m'ont dit « Grouille-toi ! On n'a pas une seconde à perdre pour l'édition de la côte Est ! » Je me suis donc rendu au bureau du général Ramey Là, on m'a demandé de patienter Le général devait arriver à tout moment Cela m'a permis de disposer les débris au sol pour pouvoir prendre les meilleures photos possibles Je me souviens que ça sentait fort le brûler et que ça n'avait rien de photogénique Alors, j'ai tant bien que mal essayé de disposer le tout en un ensemble plus ou moins cohérent Et c'est à ce moment que le général est revenu Il a tout de suite commencé à examiner le matériel Sur ces photos on peut apercevoir plusieurs paquets de matériel encore fermés Tout n'avait pas encore été déballé Lorsque le général s'est mis à examiner tout ça je lui ai demandé Qu'est-ce que c'est le général ? Il m'a répondu J'en ai pas la moindre idée Puis il s'est remis à la tâche en examinant chaque détail minutieusement Quand je l'ai pris en photo il avait un bout de papier en main qu'il ne cessait de remuer On le voit en train de tripoter ce bout de papier dans les différentes photos Nous croyons tous ce que les livres scolaires nous ont appris sur l'univers Mais que faire lorsque nous sommes confrontés à des questions qui remettent en cause nos croyances les plus fondamentales ? Des phénomènes inexpliqués Une énigme qui défie la raison Un mystère inattendu Une seule rencontre avec ces phénomènes inexpliqués et c'est votre vie entière qui bascule Un face-à-face avec les plus grandes énigmes de tous les temps Un mystère impénétrable fait éruption dans votre vie et plus rien n'est comme avant Secrets et mystères du monde Parmi les secrets et mystères les mieux gardés au monde qui nous fascinent depuis des générations il y a l'affaire Roswell Roswell au Nouveau-Mexique est une petite bourgade sans histoire à la limite d'un désert jusqu'à la nuit du 2 juillet 1947 Cette nuit-là Plusieurs témoins affirment avoir été réveillés par des bruits étranges Ils sont convaincus qu'une soucoupe volante s'est écrasée Immédiatement les forces armées ont pris le contrôle de la zone Cependant à la conférence de presse ils ont déclaré que ce n'était qu'un ballon météorologique Mais l'histoire du ballon n'aurait-elle pas servi à dissimuler un accident mettant en cause un vaisseau extraterrestre non identifié ? S'agit-il d'une victime du crash de Roswell ou juste d'un canular bien ficelé ? Qu'est-ce que cet éleveur banal et terre à terre a bien pu découvrir sur ces terres pour se voir soudain catapulté à la une de l'actualité mondiale ? Et pourquoi ces événements restent à ce jour inexpliqués ? Une soucoupe volante une sorte de vaisseau spatial mystérieux s'est-elle écrasée près de Roswell au Nouveau-Mexique en été 1947 ? Depuis plus de 50 ans les enquêteurs ont été incapables de tomber d'accord sur ce qui s'est réellement passé à Roswell Le gouvernement des États-Unis